Bon, et maintenant tout le monde, ok, on va se rejoindre, ok, pour mes parties à 1 contre 1 pour le jeudi vendredi, dont j'ai subi seulement qu'une défaite depuis ce temps-là. Et pour moi, c'est quand même à souligner parce que c'est exceptionnel vu que ça n'arrive pratiquement jamais. En général, quand je joue des 1 contre 1 et quand j'ai comme préférence en équipe, j'en gagne probablement 60%, entre 40 et 60. Mais le fait est que j'en ai juste perdu 1 en l'espace de 2 jours et que je n'ai pas perdu hier une seule fois sur 2 parties. C'est déjà très bon, 100% de mes gains gagnant durant la journée, c'est déjà bon moi je trouve. Et surtout qu'en plus de ça, c'est fini sans chuter dans une partie à 3 vies pour les 2, oui, ben oui, 2 parties de suite à 1 contre 1 sans chuter. Bon, partons avec ce match-là. Pour moi, ça arrivera très peu souvent que genre que durant une journée, ok, je ne serai pas défait dans les 1 contre 1. Dans le meilleur des cas, je gagne 80% de mes combats. Comme je l'ai dit, je me ferais avoir une fois, mais probablement pas 2 fois, même 3. Ce genre-là, il y avait beaucoup de tendance à utiliser les meilleures armes de Wakao, mais si ça marche, il ne fonctionne plus ce genre d'astuce-là. Parce que vous faites vraiment souvent ça, vous ne savez pas pourquoi que j'ai réussi bien souvent à vous contrer ça, c'est moi qui ose à faire les honneurs là-dedans. Le monde préfère me patienter et attendre que tu aies fini avant de punir avec une utilisé pour que ce soit plus simple. Ben moi, je sors dessus vous autres, on dirait que je suis le seul à faire ça. Ciao ! Quand même, c'est bien que tu varies, mais... Sauf que ta tendance est difficile à contenir. Quand même, le lendemain, c'était pas fou, mais moi j'avais prévu de sauter parce que je savais que tu allais utiliser cette attaque-là, mais vu que c'était pas prévu... Ben, j'ai quand même enchaîné mon Miku par rapport à ça. C'est ça le truc, c'est de faire pied au-dessus du joueur du Roi-Caro. Comment tu le sais qu'il va faire... qu'il va faire... qu'il va faire... qu'il va utiliser son canon. À chaque fois qu'il fait un B pour ce côté, là, sur le terrain, il va nécessairement faire ça ou va être peut-être une attaque... Mais c'est pas... c'est pas ça qu'il fait d'habitude. Habituellement, un joueur du Roi-Caro, quand je le vois jouer comme ça, il va toujours faire ça au-dessus du vide quand il va se faire éjecter. Fait qu'il faut lui faire attention. C'est pas comme un joueur de mari qui est juste à la canne à pêche souvent. Fait qu'il va vous poser la question. Si je connais tous les trucs, pourquoi... 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 j'en... j'en... j'utilise pas... Ben, je vais toujours répéter la même chose par rapport à ça. Vous voyez, je vais tenter faire un truc comme ça, mais là, comme vous avez vu, il m'a stoppé à faire une quatrième combo. Avec la petite conne. Ça, ça peut servir des fois pour l'épanage. Oh boy! Ouch bobo! Je sais qu'il va m'éviter, mais je pense que c'était pas le bon moment. Et voilà comment qu'on gère ça. À la voir, c'est un rôle qui a toujours une tendance à utiliser. Mais il peut se coter après ça. Du coup, allez, on prend le canon, hostie! Si on va le poil avec ça, on l'éjecte! Un être intelligent sait faire ça. Mais pourquoi? Il y a très peu de monde que je vois faire ça. Probablement, je sais pas, parce qu'ils veulent s'assurer des combos garantis. Je sais pas, moi, je pense pas qu'un professionnel. Je suis quand même quelqu'un de très bon, mais je suis pas... je suis pas pro, là. Pis pourtant, je me dévoilais assez bien avec Luigi, là, dans... N'importe quel autre personnage que je jouerais dans les mêmes circonstances. Imaginez si un jour, j'utilisais... J'ouvrais avec Filipe Fano contre un Roi-Caro. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette histoire-là. Est-ce que ça va être une démolition ou ça va être un fiasco? Si on le sait pas. À suivre. Là, ici, quand même, pas méchant qu'on voit contre le joueur de con qui est ici. Qui m'a pas encore battu à la tête. Mais quand même, c'est... quand même, c'est des praticiens qu'on te revoit là. C'est peut-être que je suis habitué de jouer contre des épiès, c'est peut-être pour ça que même si je suis en déjà avantage, même si c'est avec Mario ou avec Luigi, j'en suis tout de même quand même bien performé contre des joueurs qui jouent des épiès. C'est pour ça que je mets en avantage qu'en avantage. Si mon avantage, c'est mon personnage qui est avantagé contre le personnage. C'est pas du tout. C'est un peu de filron. C'est pas grave. Je suis pas du tout... C'est un peu de filron. Oh, ça a été payable mon coup qui était ici. C'est pour ça, Mary-Pos se fait voir sur nos lorguiers encore là, parce qu'elle peut toujours se rattraper le joueur. Ah, je ne sais pas qu'elle ne va plus faire le con. Ah, je pense que j'aurais été apporté là. Ouf, il est protégé là. Je ne sais pas ce que j'aurais voulu faire, mais en tout cas, j'ai juste emprunté une bonne attaque pour m'éviter. Et de me faire smacher ça. Me faire d'amitié par ça. Ré bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril à 14h02. Là, poursuivons avec ma série de vidéos pour ce qui s'est passé entre mercredi et vendredi le 22 ou 24 avril. Je suis à un cheveu de passer en Illichmash, mais il y a deux facteurs déterminants qui font en sorte que je ne réussis pas à m'y rendre. Donc, la première, c'est que quand j'arrive tout près de Illichmash, je croise un adversaire qui est sans pitié et qui lit beaucoup mon jeu et qui ne me laisse aucune opportunité de le frapper. Ça fait que c'est difficile pour moi de pouvoir m'approcher ou bien faire quelque chose. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bon, puis voici la seule défaite que j'ai subie jeudi. Ok, mais moi, je trouvais que ce joueur-là était très check-in. Ce n'est pas comparable à quelqu'un qui joue très bien comme Non Legal SD ou encore d'autres genres de personnes qui n'ont rien pu dire de leur nom par cœur. Mais c'est le premier qui m'est venu en tête parce que c'était parmi les derniers que j'ai combattu. Puis aussi, c'était un saisisseux en même temps. Beaucoup, beaucoup de joueurs qui me saisissaient très souvent à la fin. Ce joueur-là, c'est un homme éto. Je l'ai déjà croisé plusieurs fois en ligne. Ce joueur-là, puis ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Comme vous voyez, c'est quelqu'un qui m'évite beaucoup. C'est ça qui arrive dans ce temps-là. Quand tu commences déjà à mener la partie, genre exemple, tu as à peine subi 20% des gars, l'autre était rendu presque à 60. Ben, c'est ça qui arrive. Ok, là, ce n'est pas pire. Mais là, c'est la suite qui va être importante ici. Comme là, il me fait un peu de l'évitation pour éviter. Ça fait que là, ça rentre un peu difficile pour l'atteindre. Au moins, ça aurait pu être un match chéri, sauf que le problème, c'est ça à la fin. Ben, il n'est pas pu pouvoir me rattraper à temps, là, vu que là, il ne me saisissait plus souvent. En même temps, il s'éloigne, il attend, puis il essaye de me faire quelques attaques aériennes. Donc, comme tu vois, il me fait carrément un jeu que j'appelle des lévitation. Genre, il m'évite en jouant dans les airs. Regardez, vous voyez, encore une fois une saisie. Je n'ai pas oublié de faire ça, j'étais à mort déjà. Tu sais, il n'y a pas grand-mère d'opportunité là-dedans, là. Bon, là, la suite, là, ça va être, genre, une partie de saisie. Je vais me tiquer ça. Un. Attention, ce n'est pas encore fini. Encore une autre histoire de saisie. Ah. Vous voyez, c'est juste fléchette. Attention, là, regardez, encore une saisie. Non. Je n'ai pas bien prédit ça, mais bon, ce n'est pas grave, là. Moi, la seule chose que je n'ai pas aimée dans ce match-là, c'est parce que c'est un joueur qui a juste patienté pour me frapper. Puis, je trouvais ça plate, je ne pouvais plus frapper parce que, genre, ils faisaient juste m'éviter. C'est ça que je n'aime pas, moi, des joueurs qui jouent comme ça. Je n'aime pas ça parce que, genre, c'est juste ça qu'ils font. Moi, c'est juste ça qu'ils font. Ils font juste essayer de faire mes coups. C'est ça que je trouve ça plate. Ils font juste attendre pour te punir. C'est exactement un bon exemple ici. Mais quelle est la différence avec le match qui suit ? Ben, la différence, c'est que l'autre attaque fort. Au moins, il s'essaye. Lui, il bouge, au moins, il move, tu sais. Tu sais, je ne suis pas tout le temps en train d'être obligé, tout le temps de me protéger à chaque fois, là. Pour avancer tranquillement. Sauf que, par exemple, le joueur, il approfait de ne pas essayer de me saisir. Fait que je n'ai pas le temps de réagir à ça. Le coup vient trop vite. Salut, tchao, bye. Là, il n'aurait pas dû se mettre là. Sinon, il aurait fallu qu'il fasse un attaqueur. Il ne faut pas qu'il fasse aucune action devant moi comme ça. Sinon, c'est sûr, c'est le shmash qui arrive. Il va être chargé au maximum et le carreau assuré à ce pourcentage de dégâts-là. C'est une bizarre situation parce que, genre, 2-1 contre 1 de suite. Le premier, je vais le faire. Le second, je le gagne. Puis, c'était contre deux joueurs différents, là. Tu sais, il y a un joueur de pit, l'autre de pit magnifique. Ouais, bien. Attention, attention aux mauvaises tendances. C'est-à-dire, saisir trop souvent le joueur. C'est-à-dire, saisir trop souvent le joueur. Après 2 ou 10 minutes. C'est fini. C'est pas difficile. Non, 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 j'aurais dû avancer au lieu de faire ça, avant de saisir, j'aurais dû avancer avant de saisir, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, en tout cas. Bon ben c'est à peu près ça là, c'est à peu près ce que je vais vous montrer en 1 contre 1, il y en avait, il y en a aussi un joueur que j'ai eu un peu plus tôt, avant de rencontrer Aito qui jouait le joueur de pit, qui est ici, donc j'ai pas vraiment tout à fait aimé le combat, pas du tout. En fait, puis après ça j'arrive, ok, je joue contre pit, magnifique, puis un jeu très différent que j'aime bien jouer. Bon, puis pour la suite, ben genre c'est par rapport à vendredi, j'ai juste joué deux fois un 1 contre 1, puis j'ai gagné les deux sans chuter au-delà du 150% de dégâts. Ça va être la prochaine vidéo qui va suivre.